Alors, certains aussi qui s'affilient à la science disent qu'il ne faut pas contredire le djumhur, la majorité des savants. Et souvent, beaucoup visent par là les savants contemporains. Alors que d'abord même la base, la base, quand on dit on est salafi, la base, la base normalement c'est quoi ? Les salafs, les anciens savants, naam, on prend les contemporains. Mais la base, quand on dit on est salafi, c'est qu'on suit les salafs. Vous voyez, je me rappelle j'ai fait un écrit sur un sujet, un frère a partagé ça dans un groupe, un autre frère étudiant. Il prend la parole pour dire à l'autre que non, si tu vas envoyer, pourtant dans cette parole il y avait des paroles des salafs. Et si tu vas envoyer un sujet comme ça, il faut voir, il faut amener la parole du Cheikh al-Albani ou bien du Cheikh Suleymane al-Rohil. Je dis, oh, est-ce que le frère est obligé d'apporter la parole du Cheikh al-Albani ou bien du Cheikh Suleymane al-Rohil ? Donc les paroles des salafs n'ont pas de valeur. Alors, donc, concernant la question du Jumbo, et un étudiant m'a dit, un étudiant m'a dit, il me dit, non, il faut laisser les gens avec, n'est-ce pas, sur les positions du Jumbo, de la majorité des savants. Ah, un étudiant en sciences qui a avancé, niveau académique. Donc, où est alors le suivi du Dalil ? Où est le suivi du Dalil, finalement ? Si on doit seulement donner aux gens la position du Jumbo. Alors qu'Allah dit, Soit 4, verset 59. Si vous divergez, Si vous divergez sur quoi que ce soit, Renvoyez-ça, renvoyez-ça à Allah et à son messager. Donc, au Qur'an et à la Sunna, Où est-ce qu'on a dit, si renvoyez-ça au Jumbo ? Il n'y a pas à renvoyer-ça au Jumbo. D'ailleurs, Ibn Hazm dit même quoi ? Ibn Hazm dit, dans le Mouhalla, au tome 2, page 277, il dit, Et s'il est dit, Donc, il est en train de parler, Il réfutait donc un avis sur un des sujets où il y a divergence. Il dit, et s'il est dit, C'est l'avis de la majorité des savants. Nous disons, Allah le Très-Haut, ainsi que son messager, N'ont jamais ordonné de suivre la majorité des savants. Ni dans un verset du Qur'an, Ni dans un texte authentique. Fin de citation. Donc, oui, c'est vrai que, En général, le Jumhur, dans les positions, Souvent, ils sont sur le Hak. Mais ce n'est pas dans chaque question. Et ça, c'est une épreuve aussi. Qui va suivre le Dalil ? Qui va être trompé par le Jumhur ? Donc, il y a des Massa-il, Où la vérité n'est pas du côté du Jumhur. Donc, on ne peut pas dire aux gens, De toujours suivre, De toujours suivre la position du Jumhur. Et le Qur'an montre que c'est Baok, Il doit dire ça. Puisqu'Allah dit, Si vous divergez, renvoyez ça à Allah, A son messager. Si c'était le Jumhur, Si le Jumhur était toujours sur la vérité, Khalas. Renvoyez ça au Jumhur. Allah n'a pas dit ça. Donc, ça veut dire que ce qui tranche, C'est le Kitab wa Sunna. Lorsqu'il y a divergence. Lorsqu'il y a divergence. Alors, Et cette parole que j'ai mise sur mon statut, M'attends. Peut-être, Je ne sais pas, Certains pensent que c'est pour décorer quoi, Le statut ou quoi ? En profil. Certains pensent que c'est quoi ? Pour décorer. La parole du Sheik al-Albani où il dit, Nous suivons la preuve, Où qu'elle soit. Nous ne nous fanatisons pas pour les hommes, Et nous ne prenons pas partie, Si ce n'est pour la vérité. Donc, c'est ça, On suit le Dalil. Si le Dalil est avec le Jumhur, On suit le Jumhur. Si le Dalil n'est pas avec le Jumhur, On ne suit pas le Jumhur. C'est comme ça. Jade. C'est vrai. Quelqu'un, si par exemple, Il est dans une situation où Il ne connaît pas ce qui est juste. La personne doute. La personne peut suivre le Jumhur d'abord. Même si ce n'est pas l'asime. Parce que supposons qu'on a le Jumhur, On a le Sheik al-Islam et certains savants, Mais c'est une minorité, Qui n'a pas dit, Ah, la position du Sheik al-Islam, Moi je suis ça. Jade. Peut-être qu'il a plus confiance au Sheik al-Islam Par rapport à sa grande science et tout ça. Donc il préfère suivre la position Qui est soutenue par le Sheik al-Islam, Ibn Taymiyyah, Et la minorité, Les savants. Jade. Donc la question du Taklid, Ça c'est une question qui est, C'est-à-dire que la question, Voilà. Si c'est au niveau du Taklid, Bon. La personne va faire le Taklid. Mais, De l'imposer. Non, il faut laisser les gens avec le Jumhur. Au point où, Un frère, un étudiant en science, Quand j'avais fait mon road, Ma vidéo sur le jeûne de samedi, Il y a certains frères qui ont failli faire une fitment avec ça. Il y a un frère qui vient qui me dit, Non, il faut que je retire ma vidéo là. Je dois retirer ça. De YouTube. Je lui ai dit, Oh, pourquoi ? Non, parce que beaucoup de gens vont te suivre dans cette position là. Vous voyez des gens comme ça. Un étudiant qui me dit ça. Donc, je dois retirer la vidéo Parce que toi, tu vois que non, C'est ta vie là, mais pas juste. Et que beaucoup de gens vont me suivre. Non. On suit les preuves. On suit les preuves. Jusqu'à ce que le frère là même voulu me critiquer Par rapport à cette... À cause de cette masse là-là. Un frère lui a dit que maintenant, Là, tu exagères. Mais, Seigneur, c'est un sujet à divergence. Il a pris cette position. C'est quoi le problème ? Défends ta position. Tu défends ta position avec les arguments. Et tout ça. Mais tu me dis, non, il faut que je retire la vidéo. C'est-à-dire qu'il y a des étudiants Qui ont des conceptions vraiment s'étonnent. Vous voyez. Et vous allez voir beaucoup, Quand il s'agit des mazahibs là, Ils vont dire, non, on suit le Dalil. On suit le Dalil. On suit le Dalil. Maintenant, quand on arrive aux savants contemporains, Ah, il faut suivre le Jumhur. La majorité des savants contemporains. Mais quand ce sont les mazahibs là, Non, 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 c'est le Dalil. Les malikis ont dit, les chafiris ont dit, Les hanabil ont dit. Ou bien les malikis ont dit, Les hanafis ont dit, Les chafiris ont dit. Il n'y a que les hanabila qui ont dit Telle position. Là, on dit non. On suit le Dalil. On suit quoi ? On suit le Dalil. Ou bien les hanabila, les hanafis, Les chafiris ont dit. Il n'y a que les malikis qui ont dit Telle position. Qui ont soutenu telle position. Jéhid, on suit le Dalil. Quand on arrive maintenant aux savants contemporains, On parle du Jumhur. Ensuite, certains voient aussi Qu'il faut toujours suivre La vie des savants d'Arabie Saoudite. Ou la vie de la majorité des savants d'Arabie. Même s'ils ne disent pas ça avec la bouche. Mais la manière dont ils se comportent. Mais est-ce que ça, là, il y a un Dalil ? Lorsqu'Allah a parlé De la divergence, lorsqu'on diverge. Il y a un Dalil comme ça Qui nous demande, n'est-ce pas, De suivre, forcément, Les savants d'Arabie. Et, Qu'est-ce que Ibn al-Qaim a dit ? Ibn al-Qaim dit quoi ? Ibn al-Qaim dit On ne repousse pas Et on ne rejette pas Les sunans prouvé du prophète À cause de la pratique des gens D'un quelconque pays Qui qu'il soit À cause de la pratique des gens D'un pays D'un quelconque pays Qui qu'il soit Il dit Des dirigeants ont innové des choses Dans la prière à Médine Et ailleurs Qui ont continué à être pratiqués Pendant des années Donc des bid'ah Il dit On n'a pas pris en compte Cette continuité-là Il dit La pratique des gens de Médine Qu'on peut prendre Comme argument Est celle qui était Au temps des califs Bien guidés Quant à la pratique des gens de Médine Après leur mort Et après le temps des compagnons Qui y résidaient Il n'y a aucune différence Écoutez très bien la parole D'Ibn al-Qaim Il dit Il n'y a aucune différence Entre leur pratique Et celle des gens d'autres pays Il dit La sunna juge entre les gens Et non la pratique N'est-ce pas D'une personne Après le messager d'Allah Et ses califs Ça c'est dans Zad al-Ma'ad Tome 1 Page 302 à 303 J'ai fait une annotation ici J'ai dit Les arguments se trouvent dans les textes Comme disait l'Imam Ahmed Qu'elle lui fasse miséricorde Il est interdit De contredire les paroles De notre prophète A cause de la pratique des gens d'un pays Car Allah nous a ordonné De suivre Ce qui a été révélé Il ne nous a pas ordonné De suivre la pratique des gens D'un pays précis Il a dit Traduction rapprochée Suivez Ce qui vous a été descendu Venant de votre Seigneur Et ne suivez pas d'autres D'autres alliés que lui Mais vous vous souvenez Peu Surat 7 verset 3 Donc Pas de pratique Ou même d'avis A suivre Si cela s'oppose à la révélation La parole d'Ibn al-Qayyim Est valable aussi Pour les avis des savants A savoir Qu'il ne faut pas rejeter Les paroles du prophète A cause des avis des savants D'un pays précis L'avis d'un groupe de savants Ou même d'un groupe De savants Dans un pays N'est pas un argument Contre l'avis D'un autre groupe de savants Dans un autre pays Ce qui tranche Lors des divergences Ce sont les preuves Comme Allah a dit Traduction rapprochée Si vous divergez sur quoi que ce soit Renvoyez cela à Allah Et au messager Si vous croyez en Allah Et au jour dernier Surat 4 verset 59 Une fois Allah et son messager Ont tranché C'est terminé On n'a plus rien à dire Ce qui vient après cela N'est que du bavardage Par contre Si les savants de la Sona Sont unanimes Sur un sujet Il est obligatoire de les suivre Car leur consensus Ne peut pas s'opposer aux preuves Au contraire Ils seront en conformité Avec les preuves Quant au cas Où ils divergent L'avis d'un groupe De savants De la Sona Peu importe De quel pays Ils sont N'est pas un argument Contre l'avis D'un autre groupe De savants De la Sona Peu importe De quel pays Ils sont Ce qui est pris En considération Dans une telle situation Ce sont les arguments Et non Le simple fait Qu'un groupe de savants D'un pays Et adopter un avis Car l'avis des savants N'est pas une révélation Ils peuvent donc se tromper Un groupe parmi eux L'erreur peut se trouver Du côté de la majorité D'entre eux Comme elle peut se trouver Du côté de la minorité D'entre eux Cependant Ils seront récompensés Pour leurs efforts Inch'Allah Et le fait que L'erreur se trouve Du côté de la majorité D'entre eux Peut être Une épreuve Pour les serviteurs De la part d'Allah Afin qu'on voit Réellement Qui suit les paroles D'Allah Et celles de son messager Et qui suit sa passion Ou encore ses sentiments Au détriment des preuves Si la vie Ou la pratique Des gens d'un pays Était toujours la vérité Dans tous les sujets Pourquoi Allah Et son messager N'ont pas mentionné cela Prendre la pratique Ou la vie D'un groupe de savants D'un pays Comme argument Au détriment des preuves Du Coran Et de la Sunna Est une déformation Et une falsification De la religion d'Allah Jade Donc c'est plus que clair Nous disons à certains Qui ont cette chouba Que les savants d'Arabie saoudite Ce sont En tout cas les savants de la Sunna Ce sont les savants nobles On les aime Mais attention Il ne faut pas Prendre maintenant ces savants là Comme si c'était devenu C'est ça le haq Donc si N'est-ce pas Une position est répondue En Arabie Les savants ont pris Cette position là Donc c'est forcément C'est la vérité Non J'ai Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo 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 Merci de vous